On reste dans la culture, on va parler de Bigfoot, de Royal Corgi, de Sami, plus récemment de Hopper et le Hamster des Ténèbres ou encore de l'avatar de Stromae qu'on voit un petit peu partout en ce moment. Tout ça c'est l'oeuvre du studio d'animation N-Wave qui est situé à Forêt. Il a été créé par Ben Stassen, ce que nous avons l'honneur d'avoir avec nous en studio. Bonjour. Bonjour à vous. Alors un petit mot tout d'abord sur cet avatar de Stromae qu'on voit un petit peu partout dans ses concerts, sur les réseaux sociaux. Ça se fait comment cette collaboration ? En fait je dois dire, je n'ai pas été appliqué du tout à la création de cet avatar, mais c'est l'équipe de notre studio qui l'a produit. Moi ce n'est pas trop mon truc de faire de la prestation de service, de faire des images pour les autres. Mais donc il y a eu un échange avec Stromae il y a quelques mois. Il cherchait à mettre en image cet avatar et des bouts d'animation pour son concert. Et je pense assez naturellement, il s'est retourné vers nous à Bruxelles. Mais comme je l'ai dit, moi je n'ai pas été appliqué du tout, donc je ne peux pas donner beaucoup de détails sur le... Oui, c'est parce qu'on le voyait partout, vous êtes beaucoup plus impliqué dans Hopper qu'on voit là ici en image derrière moi. Oui, Hopper c'est votre dernier long métrage. Il faut dire que c'est depuis 2006 que vous vous êtes lancé dans les longs métrages. Donc c'est votre onzième je pense. Le dixième, voilà je vous en avais rajouté un. Le dixième, comment ça fonctionne aujourd'hui Hopper, vous êtes content des résultats pour la Belgique ? La Belgique ça fonctionne très bien, on a eu pas mal de couverture médiatique. Mais c'est fou parce qu'on travaille pendant 2-3 ans sur un projet comme ça, on dépense énormément de temps et d'énergie. Et puis finalement on dépense, cette semaine il fait quand même beau en Belgique. Ce n'est pas la température estivale mais il fait beau. Mais ça marche bien, mais voilà, même ça ça a un impact parce qu'il y a du soleil alors qu'on a eu un temps pourri de chez Pourri pendant les semaines avant. Mais je pense qu'on va facilement dépasser les 200 000 entrées en Belgique qui pour la Belgique est un très très bon résultat. Alors vous avez eu quand même une petite porte d'entrée aussi chez Netflix puisque Bigfoot qui est un de vos films emblématiques s'est retrouvé numéro 1 aux USA pendant le deuxième confinement. Parce qu'il y avait Netflix ? Tout à fait, en fait Netflix avait pris les droits de Bigfoot Family pour tous les pays anglo-saxons. Donc Australie, Nouvelle-Zélande, Angleterre, etc. Et on a été le premier film européen de l'histoire à être numéro 1 sur Netflix dans tous les pays anglo-saxons le même week-end. On a fait 30 millions de spectateurs en moins d'un mois. Donc ça a été un énorme succès et ça va être suivi par une sortie Netflix de Chicken Hair, parce que c'est le titre en anglais de Hopper, qui est normalement prévu pour le mois de mai. Mais un peu plus large parce qu'on a l'Amérique du Sud également, plus l'Allemagne. Donc uniquement en Netflix, ça se repense à le cinéma. Et ces résultats, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que ce genre de films, ils sont réellement créés, designés pour des grands écrans. Pour le cinéma, ça fonctionne aussi sur son ordinateur, voire sur son téléphone, sur Netflix ? Voire le streaming quand même, en tout cas des longs métrages. Je ne parle pas des programmes plus courts, mais le long métrage est vu essentiellement chez soi, sur les écrans TV. Et il faut quand même dire qu'aujourd'hui, la qualité d'image de nos écrans TV est fabuleuse, le son également. Donc oui, c'est toujours, en tant qu'éritateur, on préfère toujours que les gens voient notre film dans une salle de cinéma. Mais moi, ça ne me dérange pas vraiment de voir que beaucoup de gens voient le film chez eux. Parce qu'il y a une chose que je déteste, et ça, ce n'est qu'en Belgique, c'est qu'on fait des entractes pendant les longs métrages d'animation. Ça, ça m'horripile. Et il y a qu'en Belgique qu'on fait ça. Et à la maison, les gens ne font peut-être plus d'un entracte pendant qu'ils... Oui, mais ça, c'est leur choix. Mais quand on me l'impose, je n'aime pas trop. Alors, vous avez créé... Enfin, vous êtes wallon, vous avez créé Enwave dans les années 90, d'abord avec des films qui étaient pour des parcs d'attractions, pour des IMAX aussi. Vous vous êtes mis au long métrage après. Après, aujourd'hui, vous avez décidé d'arrêter votre activité. Qu'est-ce qui va se passer maintenant pour Enwave ? Et puis, je suppose que vous êtes quand même fier de ce que vous avez fait. Oui, donc, au départ, on était trois partenaires, jusqu'à la fin d'ailleurs. Eric Dylens, Caroline Vanizeghem, ma femme qui gérait le studio, et moi-même. Et donc, on a fait une cinquantaine de films pour parcs d'attractions. J'ai fait, oui, films IMAX 3D, et maintenant 10 longs-métrages, je pense qu'il est le temps de... Mais c'est nous, en tant que personnes physiques, qu'arrêtons. Mais la société continue, elle a été reprise. Et donc, je pense qu'on a créé une activité pérenne. Et même des interventions comme ce qu'ils ont fait pour Stroma, il ne fait que redorer le blason, enfin, continuer à faire grandir notre visibilité. Donc, je pense que le studio a de belles années devant lui. Et voilà, il y a des projets en cours, mais ce sera sans nous. Pendant des années, on a très peu parlé de Enwave, alors que vous êtes un des gros studios qui peut rivaliser quand même avec des productions américaines. C'est un petit regret pour vous ou pas ? Non, pas du tout, parce que les 15 premières années de notre existence, on ne parlait pas de nous tout simplement, parce qu'on faisait des films essentiellement pour parcs d'attractions, pour musées, etc. Et donc, on n'était pas tellement visibles en Belgique. Il faut savoir que dans les années 90, on avait calculé une fois qu'on avait 250 000 personnes par jour qui voyaient un de nos films en salle de cinéma, ce qui était fabuleux. Mais voilà, donc on n'était pas tellement reconnus en Belgique, mais ça, ce n'est pas très important. C'est vrai qu'avec l'arrivée des longs-métrages, ben voilà, avec Flamite de Moun, Samy qui ont bien marché ici, notre visibilité a grandi, et on est devenus de plus en plus reconnus et connus. Mais voilà, ma grande fierté pour le studio, c'est qu'on a vraiment pu créer un mini-studio. Et on est assez unique au monde. On est le seul studio en dehors des Etats-Unis à avoir produit autant de longs-métrages d'animation. En moins de 15 ans, on en a fait 10. Et on est un mini-studio. On crée nous-mêmes, on distribue nous-mêmes dans les marchés spécialisés, pas le long-métrage, mais tout ce qui est parcs d'attractions, etc., et musées et tout. Et on finance tout-mêmes. On est en grande partie autofinancés, plus le tax shelter. Et ça, c'est assez unique. Et ce qui nous a quand même donné une grande indépendance, et il ne faut quand même pas sous-estimer le fait que... Je n'aime pas parler trop d'argent, mais on ne fait pas de films sans argent. Nos budgets, c'est entre 15 et 20 millions d'euros par film. Et beaucoup de cinéastes, beaucoup de producteurs passent beaucoup plus de temps à monter le financement d'un projet que de le faire. On en fait un tous les 3, 4, 5 ans. Et voilà, ça prend des années pour monter. Et nous, on a eu de la chance, ça s'enchaîne tous les 18 mois. Une belle reconnaissance, en tout cas, et un beau succès, Belge. Merci d'être venu chez nous. Merci à vous. Merci à vous.